Bonjour à tous et bienvenue sur Art de Séduire TV, je suis Célim, votre coach en séduction et aujourd'hui je vais vous dévoiler comment draguer quand on a un job solitaire ou sans contact. On m'a demandé, mais si draguer les clientes est interdit, on fait comment alors ? C'est Théo qui m'a demandé ça, l'installateur du lave-vaisselle qui est venu l'autre jour à la maison. Dès comme lui, j'en croise plein pendant mes séances de coaching, des hommes qui bossent dans des jobs ou faire des rencontres est compliqué. Cette vidéo est dédiée à tous ceux qui ont un job plus ou moins solitaire et qui ne savent pas où ni comment draguer. En plus de 10 ans de coaching, vous savez, j'ai eu la chance de bosser avec des pilotes d'avion, des chefs d'entreprise, des start-upers, des compositeurs de musique, des avocats, un peu de tout. Mais il y a aussi une liste des métiers compliqués pour draguer au travail. J'ai aussi coaché des mecs dont la vie sociale et la vie professionnelle étaient parfois moins fun et moins diversifiés. Donc, dans cette liste des métiers compliqués pour draguer au travail, on va trouver des chauffeurs Uber ou des Capten, des boulangers, des vigiles de supermarché, des sites industriels, des boîtes de nuit. On a des livreurs chronopostes, des HL, des coursiers glovaux, des livreurs ou des travailleurs sur un chantier, des pompiers, des gendarmes, des militaires de Sentinelle, des balayeurs, des jardiniers, des éboueurs de la ville de Paris, des chauffeurs RATP, des conducteurs de métro, des mecs qui installent la fibre, des électriciens, des chauffagistes, des artisans de tous bords, les garagistes évidemment et parfois les ingénieurs. Le point commun entre tous ces hommes, c'est que leur lieu de travail n'est pas un bon lieu pour faire des rencontres. Et parfois, s'ajoute le peu d'interactions sociales avec les collègues dans des domaines assez masculins. Et si j'ouvre encore un peu plus la liste des hommes qui ne peuvent pas draguer au travail, on tombe sur le vrai point commun, l'isolement. C'est des mecs qui se sentent isolés, c'est peut-être votre cas. Alors pourquoi est-ce aussi compliqué de draguer pour tous ces hommes au travail ? Souvent en mouvement, vous n'avez pas le temps de rester sur place et de draguer. La cliente peut être là pendant 5 minutes, 10 minutes maximum et vous n'avez pas forcément le courage de lui demander son numéro de téléphone. Il y a eu un cas dans les chauffeurs de Uber et les taxis qui est particulièrement compliqué avec les histoires de harcèlement et les viols dans les Uber. Pour ceux qui interviennent chez les particuliers, chez les femmes, les livreurs, les réparateurs, vous n'avez pas le temps. Vous avez mieux à faire, vous avez des trucs à faire, vous avez d'autres courses à enchaîner. Et même si la fille, elle vous plaît, ce n'est pas rassurant pour la cliente de se faire draguer chez elle par cet homme physiquement plus fort qu'elle. Comprendre une menace potentielle. Et pour les autres, les hommes qui travaillent dehors, comme les agents d'entretien ou les chauffeurs RATP, il y a cette peur permanente du regard des autres, la pression sociale, le regard des autres clients et le regard des collègues. En résumé, il vous manque l'élément de confiance, il vous manque le temps et il vous manque le confort pour pouvoir draguer correctement. Vous devez donc privilégier d'autres pistes, d'autres endroits plus propices à la drague. Et c'est pour ça que je vous dévoile le top 3 des lieux de rencontre pour les jobs isolés comme le vôtre. Après toutes ces années de coaching, on en revient toujours aux 3 meilleurs lieux pour faire des rencontres, pour les jobs isolés. Le premier lieu, il va s'agir des applis de rencontre. Si vous avez 3-4 bonnes photos de vous, si vous aimez bien écrire et que vous savez trouver les bonnes punchlines à l'écrit, vous savez l'efficacité des sites et des applis de rencontre. L'avantage, c'est que les femmes, elles y sont en confiance, elles font leur shopping. L'inconvénient, c'est que beaucoup de mecs trouvent qu'ils perdent leur temps en ligne pour peu de résultats à courir après des filles qui jouent les princesses. L'endroit numéro 2, c'est les sorties en bar ou boîte avec des potes. C'est la solution privilégiée par mes amis militaires. On sort avec sa caserne, avec ses amis, avec ses frères d'armes. L'avantage, c'est qu'ensemble, vous vous sentez plus fort. Vous pouvez vous mettre en valeur plus facilement. L'inconvénient, c'est souvent ensemble, vous picolez trop, vous vous vannez trop les uns les autres, vous vous épiez les uns les autres et vous vous mettez la pression. Bon, au fond, c'est comme dans tous les groupes de potes. Je vous parlerai de la pression sociale dans une autre vidéo à venir. Maintenant, si vous êtes seul au travail et aussi seul le soir chez vous, dans ce cas, la troisième solution vous plaira peut-être davantage. Le troisième lieu de rencontre. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Il y a aussi le repos, les congés, les week-ends, les jours fériés. Si vous passez votre temps chez vous, vous n'allez pas réussir à provoquer des rencontres. Le seul moyen d'aborder des femmes, c'est d'en croiser. Et pour cela, il va falloir sortir de chez vous. Découvrez votre passion. Investissez-vous dans la vie associative de votre quartier, de votre ville. Investissez-vous dans le sport. Trouvez un groupe. Courez avec les groupes de runners dans votre ville. L'avantage, c'est que vous vous donnez la possibilité de rencontrer des femmes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous. L'inconvénient de trouver des groupes, il n'y en a pas. Ce n'est que du pur bénéfice. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai. Comme ça, je vous donnerai des compléments d'informations là-dessus. Vous n'oubliez pas le pouce bleu. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir directement nos nouvelles vidéos quand elles sont sorties et surtout, vous téléchargez gratuitement le e-book « Les 10 conseils essentiels pour draguer une fille ». Il vous attend dans la description sous la vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de conseils en séduction. Je vous dis à bientôt et d'ici là, soyez sages, mais pas trop.